Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, Allemagne, Espagne, un partout. Mais, beaucoup de choses à dire. Alors déjà, moi, quand je vois ce match-là, je me dis, je vois une grande part de Barça, d'un côté, et une grande part de Bayern. Mais pourtant, c'est là que la subtilité, elle est complètement incroyable. C'est quand on regarde l'équipe d'Espagne, je veux dire, tu remplaces Olmo ou Asensio par Lewandowski, et Olmo ou Asensio par Dembélé. En gros, les deux, tu les remplaces par Lewandowski-Dembélé. Tu te dis, en rajoutant Lewandowski-Dembélé, c'est plus fort. De l'autre côté, t'as le milieu, Busquets, Gavi, Pedri, Barcelone. Défensivement, je veux dire, si tu mets Araujo Koundé, t'es pas perdant. Si tu mets Christensen et tout, t'es pas spécialement perdant. Et sur les côtés, t'as Jordi Alba, Jordi Alba. Et côté droit, par exemple, Koundé. Et le goal, bah, Ter Stegen, que je trouve, pour moi, meilleur que Unai Simon. Et en fin de compte, tu te dis, le Barcelone devrait être peut-être plus fort que cette équipe-là. Et enfin, c'est le Bayern. Tu peux dire, globalement, c'est le Bayern. Alors, c'est sûr, y'a pas Davis, y'a pas certains joueurs, mais globalement, t'as une grosse part du Bayern. Et pourtant, le Bayern qui joue le Barça, si ce n'est, on retient sur, je sais pas combien de confrontations, une bonne mi-temps du Barça, et ben, tu te dis, l'Allemagne va écraser l'Espagne. Mais en équipe nationale, alors bien sûr, y'a d'autres choses qui changent, y'a un système de jeu, y'a un coach qui est différent et tout, et ben, t'as cette équipe d'Espagne qui est, pour moi, totalement dominatrice. Et tu sens une supériorité. L'Allemagne peut jouer quelques coups. Mais, l'équipe d'Espagne, y'a pas un joueur individuellement meilleur que le meilleur joueur du monde, mais c'est plein de joueurs collectifs qui se comprennent et qui respectent la même stratégie. Ils respirent la même langue. Ils respirent le même football. Et là où Asensio, au Real, dans un système de jeu où on ne saura pas spécialement où le mettre, là, il se retrouve dans une équipe d'Espagne où son profil est totalement fluide, totalement en accord. Et c'est ce que je dis quand je dis que, pour moi, Asensio est plus utile au Barça qu'au Real. Ça ne veut pas dire que je veux m'en débarrasser s'il fait des bonnes performances. Ça veut dire que, pour le football de construction, je te la mets, je m'en vais, je te la mets, je truc, chacun sa zone, on est dans chacun sa zone, et voilà, le football qui circule, l'objectif de domination, de suraddition de passes, etc. Et ben, tu sens qu'il y a des mecs comme Asensio, Olmo, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Busquets, domination en possession, ils sont là, et c'est ce qu'ils aiment, et ils respirent la même chose. Et l'Allemagne a deux doigts de perdre ce match, qui joue avec ses armes, même si c'est vrai que quand Sané est rentré en jeu, je trouve que ça a apporté, j'espère que pour eux, en tout cas, ça y est, il revient en titulaire, et qu'un petit peu comme au Bayern, quand ils ne savent pas à qui faire attaquer, et tu leur mets un joueur comme ça, quoi, qui devant peut prendre la profondeur et tout, parce que c'est un manque. Alors, bien entendu, pour moi, déjà, cette équipe d'Allemagne, elle n'est pas impressionnante au vu de ce qu'elle est capable de faire quand tu vois les noms. Mais les noms ne font pas tout. Ça n'empêche que le Japon défaite, match nul ensuite contre l'Espagne, et voir que c'est un petit jeune comme Moussiala, 18 ans, je crois, ou je ne sais plus quel âge est là, qui est pour moi, qui porte les espoirs allemands à travers ses prises de balles. Alors tout le monde, Pedri, machin, Gavi, truc, la majorité, ils ne connaissent rien, ceux qui sont là comme ça, je vous promets, c'est pas le même football. Moussiala est un joueur qui, par sa prise de balle, déstabilise, part vers l'avant, élimine à gauche, à droite, a des appuis qui permettent d'éliminer, il a cette capacité d'éliminer, tirer, machin, un profil, voilà, dans ce genre-là. Pedri, son profil, c'est le joueur qui n'a pas besoin, quand il a le ballon, on ne lui demande pas de faire des maîtres, d'éliminer, de jouer le duel un contre un, de se retrouver avec des appuis où tu pars à gauche, à droite, c'est le constructeur. Celui qui distille, tu distilles, tu ne compares pas un distillateur, un joueur fin à un autre joueur qui est là pour déstabiliser, pas par sa construction, mais beaucoup plus par ses mouvements, par sa capacité d'énergie vers l'avant, sur le côté. C'est pas la même manière de déstabiliser, c'est pas le même type de profil. C'est deux jeunes très très forts, et c'est l'avenir du football, les deux. Si tu veux de la finesse, du toucher de balle, de la distillation, c'est Pedri. Si tu veux un joueur qui est en un contrat, a plus de chances d'éliminer un défenseur, d'éliminer, de casser une ligne, etc., ça sera Moussiala, et un Gavi, c'est quoi ? Gavi, c'est le joueur un peu brutal et juste, qui a sa technique, mais le joueur qui est là, un Gavi, ça se compare à du... Bon, c'est pas le même âge, c'est pas le truc, mais c'est comme un Kovacic, à sa manière. Tu ne compares pas Kovacic et Modric, tu ne compares pas Kovacic et Busquets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on attendait l'Espagne. Moi, l'Espagne, il m'impressionne. L'Espagne, footballistiquement, c'est ce qui se fait de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus cohérent sur le terrain. Luis Enrique, il est en train de faire un football où tout le monde se comprend, tout le monde respire le même football, tout le monde joue dans la même intention. Le seul problème qui peut exister, en plus, même quand Morata rentre, il est hyper décisif et tout, la seule chose, c'est qu'il y a un moment dans le match où tu sens... Vous voyez ce match-là contre l'Allemagne ? Et bien, à un moment donné, on sent que l'Allemagne peut même arriver à gagner 2-1 sur la fin, en poussant, en poussant, en poussant. Parce qu'à l'image un peu du Barça et tout, équipe dominatrice. Mais sans la domination. Et quand, physiquement, c'est pas des mecs les plus stocks, l'équipe d'Espagne. C'est aussi ce qui fait leur force dans d'autres domaines. À ce moment-là, à ce moment-là, cette équipe-là peut se jouer. Elle peut être déstabilisée. C'est-à-dire, en gros, si une équipe arrive à faire passer la tempête quand ils sont comme contre le Bayern, le Barça, première mi-temps, et bien, ils ne marquent pas et tout. Deuxième mi-temps, ça y est, ils sont écrasés. Et ça y est, ils ne peuvent plus rien faire. Après, tu sens que physiquement, ça ne fait plus la 10, la construction n'est plus aussi déstabilisatrice. Donc, cette équipe d'Espagne, pour l'instant, montre pour moi l'un des meilleurs visages. Mais ils n'ont encore pas le côté hyper tueur. Même s'ils en ont mis 7 contre le Costa Rica, ils n'ont pas ce côté encore hyper tueur. Même si je trouve qu'ils sont quand même plus efficaces qu'à la dernière compétition, que ce soit la Ligue des Nations ou l'Euro. Mais très impressionnant dans leur football. Des joueurs comme Ferran Torres, encore une fois, qui avait raté un truc de ouf. Bon, il y avait un enjeu. Mais tu vois quand même, le joueur, il est un petit peu ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Bon, c'est un bon joueur sur le terrain. Capable du meilleur dans la difficulté et du pire dans la facilité. C'est ça. C'est ça ce qu'il représente. Après, il a 22 ans. Et tout joueur à 22 ans ne s'appelle pas Mbappé, Haaland, etc. Il a ses failles, il a ses capacités. Il joue quand même en équipe d'Espagne, il joue quand même au Barça. Il faut aussi se calmer quand on attaque les joueurs comme ça. Sinon, l'équipe d'Allemagne, je trouve que c'est pas très sérieux. Moi, je trouve que c'est pas très 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 sérieux. Assez déçu sur certains placements défensifs. Neuer, je le trouve plus au même niveau qu'avant. Même s'il est là encore. En fait, ce gars est tellement un monstre, il avait tellement un potentiel énorme qu'il lui reste du qui d'avant, en fait. Il lui reste cette intelligence. Mais plus les années passent, plus on sent qu'il n'est plus aussi... Il ne terrorise pas l'attaquant comme avant. Même s'il est capable de faire des trucs de fous, encore une fois, dans la motivation d'une supériorité. Mais dans un match à enjeu et tout, à enjeu face à une équipe dominatrice et tout, oui, bon, il a quand même fait l'arrêt au début contre, je sais plus c'était qui le tirard, le mot, je sais plus qui. Mais ça n'empêche que, voilà. Maintenant, c'est vrai, le questionnement, réfléchissez bien au questionnement que je vous ai dit. « Prenez la compo de l'Espagne et rajoutez ce qui manque avec le Barça. » C'est-à-dire que vous gardez le même milieu. Devant, vous retirez Asensio Olmo, vous gardez Ferran, vous mettez Lewandowski, c'est quand même mieux normalement, et Dembélé, c'est quand même mieux aussi. Derrière, je veux dire, tu peux mettre Koundé, Araujo, t'as de quoi mettre, t'as pas de quoi te plaindre, et au goal, t'as Ter Stegen. Tu te dis que t'as peut-être une meilleure équipe avec le Barça, mais tu te dis que si ce Barça jouait l'Allemagne, on dirait qu'il se ferait bouger, à l'image de cette Allemagne qui est presque le Bayern. C'est marrant, parce qu'il se passe deux choses différentes en fonction de presque les mêmes joueurs qui ont un instinct de supériorité dans un domaine, dans une équipe, et un instinct presque d'infériorité dans une autre. Ça me fait rire, ce truc-là. Bref, l'Espagne se positionne comme un favori plus-plus. Ils auraient pu taper l'Allemagne, même s'ils n'ont pas gagné. Encore une fois, sur un match, tout peut se passer, mais ils sont très intéressants. Vraiment très intéressants. Et ça respire. Ça respire le football, on va pas se mentir. Moi, c'est un petit coup de cœur. Je vais pas vous mentir, c'est un coup de cœur. Et puis, faut pas oublier que ça fait jouer de la jeunesse. Pedri, Gavi, Olmo, je sais pas il a quel âge, Ferran Torres, 22 ans, Asensio aussi, il reste pas vieux. Bref, on va se retrouver juste après, peut-être, les gars, pour un live. Abonnez-vous à Twitch. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. – Sous-titrage FR 2021